Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur 3xwmax25.be, La Réunion Max 25, Mercedes Cachoeur à Verviers. Cette fois-ci, on est installé dans le salon d'une CLA Shooting Brake, c'est quasi une première. C'est un véhicule vraiment très polyvalent, c'est un brake coupé, il faut dire que Mercedes est spécialiste pour créer de nouveaux modèles et quelque part des nouveaux concepts. Alors, ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, et puis je sais ce qui vous intéresse, c'est la déduction fiscale. Ceci dit, M. Davin, si vous regardez la vidéo, ça, c'est peut-être le bon plan. Je pense que tu as bien résumé tout, Christian. En plus, très spacieuse, puisque tu as su rentrer derrière. Vu ta taille, c'est déjà, je veux dire, une bonne chose. Mercedes perpétuellement à la recherche, je veux dire, d'innovation. La preuve ici avec un modèle que vous pouvez voir via le Max 25 en avant-première, puisqu'on le ressort, on va le présenter fin mars. Donc là, on a un véhicule, je veux dire, qui part en shooting brake, qui va toucher, je pense, un bon nombre de sociétés. Et on démarre avec une déduction fiscale à 90%, ce qui est du jamais vu pour un brake, avec, je veux dire, des jantes 18 pouces, on ne s'arrête pas sur du basique. Là, on est sur du 90% avec un moteur, il faut rester raisonnable également, 90%, c'est le premier moteur au niveau diesel qui permet ça ? 2 litres turbo diesel, 136 chevaux. Ah oui, donc on est déjà là sur cette... Oui, on n'est pas plus bas sur les autres, mais ici, on parle quand même, on a quand même un bon rapport poids-puissant. C'est ça qui est intéressant avec la déduction. Alors là, c'est la shooting brake qui est magnifique. Il n'y a pas que ça chez Mercedes. Donc, on se rend compte que la MG GT, qui est la super voiture installée ici à l'avant, ça, c'est encore du produit Mercedes très haut de gamme. Alors, la presse facile, c'est vrai que c'est très facile. L'arrière, c'est l'arrière d'une Porsche. Et moi, je dis, c'est peut-être le meilleur des deux mondes, en fait, quelque part, cette signature à l'arrière. Alors, c'est quoi cette voiture faramineuse ? C'est quasi un concept car qu'on a mis sur la route. C'est exceptionnel parce que tout ce qui se dit, c'est que Porsche, je veux dire, je pense que tout le monde est d'accord, avait la main mise sur, je veux dire, ce genre de modèle. Et c'est la première fois que, reconnue par des pilotes d'envergure, que Mercedes rentre pour la première fois dans cette catégorie et est déjà très bien placée. Donc, on a une voiture exceptionnelle. C'est un V8. C'est plus de 400 chevaux. Ça ronronne comme pas possible. Je pense que tous les puristes, tous les amateurs, elles vont se retourner sur ça. Je ne veux pas, je veux dire, aller contre l'avis de certains experts, mais je pense qu'elle va marquer. Un excellent reportage où on a confronté justement cette Mercedes à la référence Porsche sur l'émission Automoto qui était vraiment quelque part une présentation. On ne pouvait faire mieux. On va peut-être pas trop s'étendre sur le super sport puisque malheureusement, ce n'est pas la toute grosse demande de monsieur Tout-le-Monde et du patron d'entreprise. Par contre, je vous invite, c'est sur le site de chez Mercedes. Il est tout à fait impossible que vous ne trouviez pas votre modèle par rapport à votre budget et par rapport à votre déduction. Calche Air, ça ne date pas d'aujourd'hui ? C'est quand même plusieurs générations ? Tout à fait. Depuis 2001, elle a reprise, je veux dire, des concessions Calche Air par Mickaël et Andréas Calche Air. En 2001, c'est la sixième génération qui a emboîté le pas. Donc je pense que c'est quelque chose qui est peu commun dans le milieu d'automobiles et en général, je veux dire, dans tout ce qui est entreprise. Et ils ont pour but de pérenniser, d'avancer. Et la preuve est avec la dernière, je veux dire, pépite d'à l'heure, parce que j'appelle ça la pépite d'à l'heure, avec un superbe showroom qu'on a eu l'occasion de visiter et que tu as vu. Et ici, depuis, je veux dire, 2011, on a un nouveau showroom qui a été réalisé sur Verviers. Je pense qu'il est au même titre que les autres, prêt à accueillir un maximum de modèles pour que les clients se sentent vraiment à l'aise et puissent voir, je veux dire, tout ce que propose Mercedes et Dieu sait s'il y a des modèles. Quel est le véhicule Mercedes qui est le plus vendu, en fait ? La tendance, depuis début 2015, la CLA et la GLA ont très, très fort marché pendant le salon. Ça a été deux modèles phares. Maintenant, c'est un peu logique parce que c'est deux modèles assez récents dans, je veux dire, la gamme Mercedes. Mais ça en appelle d'autres, dont le shooting break en CLA qui va être une vraie réussite. Donc, la Mercedes de papa, c'est quasi terminé. Maintenant, on est arrivé dans des véhicules beaucoup plus sportifs auxquels on a créé pas mal de gammes. Alors, moi, je suis très content de parler de Kalshoher parce que Kalshoher est également une concession qui peut vous fournir, c'est facile, une Smart jusqu'à 44 tonnes. C'est certain que ce soit dans l'utilité rélégée, que ce soit dans le lourd ou dans le super sport, il y a forcément votre place ici. Donc, je vous invite à revoir, ça s'affiche en bas de page, le site de chez Kalshoher. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour faire un essai véhicule. C'est tout à fait impossible à choisir son véhicule sans cela. Il y a une équipe très performante derrière vous. Alex, grand merci. Bonne fin d'après-midi.